Alors aujourd'hui on regarde la méthode de Zilbermann. La méthode de Zilbermann vous permet de mesurer de manière un petit peu plus précise la distance focale d'une lentille convergente en essayant de vous rapprocher du cas où vous avez un grandissement de 1. Quand vous avez un grandissement de 1, ça veut dire que comme le grandissement est au p' sur p, ou plutôt de moins 1 pour une lentille convergente, p' sur p, ça veut dire qu'en valeur absolue p est égale à p'. Et dans cette configuration-là, vous avez que la distance entre l'objet et l'image est exactement de 4 fois la distance focale. C'est le cas d'égalité de l'inégalité des supérieurs ou égales à 4 pr. Alors si on regarde le protocole, c'est le suivant, on prend un écran suffisamment loin, on va essayer de chercher la position en se plaçant vers l'objet, la position qui donne une image sur l'écran. On se rend compte que cette image est agrandie par rapport à votre image de départ. Donc on repositionne l'écran, on repositionne la lentille, on repositionne l'écran, on repositionne la lentille, et de proche en proche, vous arrivez à une image qui va avoir une taille qui s'approche de plus en plus de la taille de votre objet. Alors bien sûr, le mieux c'est d'avoir collé sur l'écran un objet, ou plutôt un dessin de votre objet qui a exactement les mêmes dimensions pour pouvoir le comparer ensemble, parce que si vous obtenez une distance entre l'objet et l'écran qui est inférieure à 4 f', vous n'arriverez plus à trouver deux positions, donc c'est un petit peu délicat quand vous arrivez sur la fin des itérations. Et quand vous mesurez cette distance grand D, c'est 4 f', et donc il suffit de diviser ça par 4 pour avoir la distance focale de votre lentille convergente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !